Kevin Kiles, il est là, il est en train de faire une transformation, regarde on va le boire là, je ne mens pas, Kevin Kiles est là, très dynamique avec une gentille dame de Québec, et oui il est là, madame, messieurs, on l'applaudit, Kevin Kiles, mesdames, messieurs. On veut se marquer à la matinée. Déjà au boulot, avec madame Vicky Marois, bonjour. Bonjour. Alors expliquez comment vous vous êtes retrouvés dans les mains de Kevin Kiles. Simplement en écoutant votre poste de télé le matin, sur le vol, j'ai s'aperçu qu'il y avait un concours, j'ai dit, tiens, ça vaut la peine de changer d'autre là, surtout avec Kevin. C'est pas pour le vol, mais c'est par exemple. Non, c'est ça, elle aime peut-être le danger, vous venez d'en Sainte-Marie ? En Sainte-Marie, oui. J'ai envoyé une petite lettre, elle nous parlait, aujourd'hui on fait quelque chose de nouveau, elle nous a parlé qu'elle avait ses cheveux gris, puis pour elle, on a vu, elle a beaucoup de cheveux blancs, c'est pas tentant pour elle de se mettre ses cheveux noirs, puis d'avoir un beau... Mais c'est des beaux cheveux gris, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça fait qu'est-ce qu'on va faire, on va juste rosser son cheveux gris, dans le sens que, ici elle est plus foncée à l'arrière, je vais en ajouter des plus blanches, puis tout où c'est de pouvoir rester plus foncée, je vais en ajouter des plus foncées, ça va faire comme l'impression qu'elle s'est peut-être donnée cette coloration-là, puis que c'était pas naturel. Ah, ok, je crois. Fait qu'à bord-là, il y a une teinte à 300$, ça va être naturel. Ça va y imputer en plus. Mais ici, c'est extraordinaire, parce qu'elle a gagné le concours. Puis, mais au niveau de la coupe de chute, t'as rien fait, est-ce que tu as... Encore, là, non, on a rien fait encore, tout à l'heure, on va en enlever, on va avoir d'autres surprises, c'est comme ça, les surprises n'a fait pas tout non plus. Mais dans un cas comme ça, on va avoir exactement ce qui va... Donc, c'est une sorte de collaboration, l'input de la dame, au moins, t'as le côté artiste, là, tu peux l'exprimer. Exactement. Mais est-ce que tu fais bien ça? Ben merci. Et pour un tube, évidemment, tourner l'émission, on va regarder les résultats de ton art. On s'en voit tantôt. Ça se passe bien jusqu'à présent. Kevin Carls, regardez-le, au travail, à l'oeuvre. Oui, Kevin Carls, de Lost Stories, on lâche pas. On lâche pas, hein. Mais qui, vraiment, on voit que t'es un vrai, que tu sais faire ça. Et merci beaucoup, Kevin, d'être ici avec nous et de prévenir ça à notre téléspectatrice, Vicky Marois. Tout ça, Kevin, jusqu'à Vicky Marois et Kevin Carls, qui, je rappelle, fait la transformation, donc, de Vicky. Ça se passe à... Ça se passe à terminer, là. Ah, c'est ça, c'est fini, là. Ben, pour les marches, c'est terminé. Ok, mais on enlève ça, idéalement, on enlève ça. On va mettre ça. Ça va être beau, mais pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Avec qui, vous avez des salutations à faire, je pense. Oui, je vais saluer mon équipe de hockey des Mustangs de la Seine-Lorette. Une Mustang à Tour de Cé, qui ont déjà 11 victoires, aucune défaite, une nulle. Donc, ça se passe bien. Ça se passe très bien, parce qu'on a vraiment une belle équipe. Et salutations à ma soeur Daniel, Alex et toute ma famille. Ok, qui sont aussi à la Seine-Lorette ou si... Non, ils sont Saint-Sauveur dans les Galanties. Il y en a du Derville aussi qui m'écoutent aujourd'hui. Les codes d'écoutent bon de moi à tous les amis. Poudain, ça n'arrête pas la famille. Oui, j'ai pas salué au Lac Saint-Égypte. Puis toi, t'en connais du monde. Comment ça se passe là, là? Ça se passe super bien. T'es rendu où, là? Dans 25 minutes, on va rincer. Ok. Et ensuite, je vais rappeler qu'un petit toneur qu'on appelle, une couleur par-dessus les mèches, pour montrer que ça c'est le bon reflet. Puis... On va faire un toneur. Un toneur. C'est ça. Je m'en apprends. Un toneur. Un toneur. On va dire un toneur. Un toneur, mon lac Saint-Égypte, c'est un toneur. Ok. Ça ressemble à ça. Puis ensuite, je vais sécher, plaquer ses cheveux. Ensuite, je coupe sur cheveux secs. On va avoir dans 45 minutes, à peu près, tu vas en avoir déjà plus. Ok. Ça se passe bien. En tout cas, je suis à présent. On va voir les résultats de tout à l'heure. Il est bon. Oui. Il est gentil. Il est sympathique. Il est gentil. Il faut savoir que tu te racontes. Puis, il est bien sympathique. Merci. Merci. On applaudit. On applaudit déjà. Les trucs d'aluminium, c'est super. Merci beaucoup. On va voir tout à l'heure. Et là, on va aller voir Kevin Scarl. Il faut dire Kevin Scarl. Il faut dire le S. Faut-tu dire le S ou pas le S? Je suis en train de former mon nom. Ok, mais toi, tu dis comment? Comment tu s'appuies? Kevin Scarl. Et là, ça se passe bien, mais ce n'est pas le résultat final. Non, vraiment pas. Ce n'est pas comme ça. Là, on est pour le lac Saint-Jean au toneur. Puis, pour Montréal, le toneur. Ok. Toneur. 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 Fait que là, c'est ça. On est en train de mettre la petite couleur sur le mémage. Tantôt, tu vas voir plus le résultat un peu séché. Normalement, je te dirais que c'est assez absurde. On ne voit pas grand-chose. Mais on va voir plus tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit là, c'est... C'est comme ça. Il y a plus de germes du doré. J'en ai recendré quelques-unes. J'en ai refoncé ici. Elle a toute la nuque foncée. Et là, on est expliqué comme ça. Les prochaines étapes, ça va être quoi? Je m'en vais rincer à l'instant. Enlever du souple après ça. Après ça, je fesse les cheveux. Je commence à les réveiller au fer plat. Et ensuite, je fasse quoi? Ok, puis est-ce que tu mets du gel? Est-ce que tu mets de la mousse et si tu mets quelque chose? Non, non, pas de gel. Tu fais ça sur les tiens? Non, je n'en mets même pas. Tu ne mets rien dans tes cheveux? Non, je fais tout ce qui est fait au brushing. C'est vrai? Le brushing, c'est le soir fait. Mais genre trois heures de brushing? Ben, ça prend tant d'un dé. Je ne crois pas, je te jure. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Non, regarde, il y en a pas mal. Il y a du spray. Ok, il y a pas de gel. Ok, il y en a pas mal. C'est ça, c'est au séchant. Ok, merci Kevin. On va surveiller ça. Moi, j'ai besoin de job, justement. J'ai besoin d'aide. En passant, je vais dire à ma gang de l'équipe. Je t'allais être arrivée. Ok, mais t'arrêtes pas les salutations partout au Québec. Merci beaucoup, Vicky. Merci avec nous, on est là jusqu'à l'heure t'attendue. Roulement de tambour. On va aller rejoindre Kevin, Kyle. Est-ce que tu as eu le temps de faire ta job? Est-ce qu'on t'a apprécié ou ça a été correct? Fends-toi, j'ai eu le temps de faire ma job. Wow, c'est super. Je suis super content de mon résultat. C'est super cute. Mademoiselle nous avait expliqué dans sa lettre qu'elle voulait garder ses cheveux gris parce qu'elle voulait pas avoir l'effet de repousse. On sentait une très très blanche à l'avant. Je suis vraiment content de l'effet qu'on lui a donné. J'ai en mis des blondes plus dorées. J'en ai refoncé. Je suis vraiment vraiment content. Surplus même, je te le dirais, parce que je trouve qu'elle le porte bien en plus. C'est super cool. Ça réjeunit, ça réfléchit, ça montre le visage. Bien, c'est sûr qu'elle le porte comme on le voit. Elle a un grand sourire. Des fois, le frère a la plus belle tête au monde. Si tu le portes pas, tu l'assumes pas, ça va être là. On le voit qu'elle l'assume très bien. Donc, c'est super cool. Est-ce que t'es contente? Oui, je suis contente. Je suis sûre que ça... ... et ma gardienne va aimer ça. Regarde, on voit la différence. Ah oui. C'est Karine. Bravo, Kevin. C'est à peu près le temps que ça te prend quand tu fais une résumation. Des fois, ça peut être plus long. Ça dépend toujours. Si je porte une noire que je veux amener à la blonde, c'est parce que c'est souvent ce que je préfère, des gros changements extrêmes. Ça peut être plus long. Des fois, ça peut m'allure jusqu'à 5-6 heures. 5-6 heures? Ça fait des gros, gros changements. C'est à peu près le temps de papoter, là, ma d'habitude, avec le coiffon, on... On n'a pas eu le temps beaucoup. Tu vois un placoteux ou non? Non, tu vois un placoteux. Tu es un professionnel. À demain. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bon retour au travail.